D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur la façon dont les leaders de la France Insoumise traitent les journalistes car vous êtes tombé sur un contraste qui vous a beaucoup amusé. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre le numéro très rodé de Jean-Luc Mélenchon avec la presse et une déclaration plutôt inattendue signée Mathilde Panot, je vous raconte. Alors, le numéro de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le connaît, il consiste à prendre les journalistes pour des poires, à les humilier et à les rabaisser chaque fois qu'une occasion lui est offerte. Avant-hier, par exemple, le ténor de la France Insoumise était l'invité du grand jury sur LCI et il n'a donc pas manqué de redire aux journalistes qui avaient la lourde charge de l'interroger tout le bien qu'ils pensent d'eux. Vous empêchez l'expression démocratique. Il les a traités d'ennemis de la démocratie mais aussi de suppôts du pouvoir. Vous êtes tous des vallées du grand capital, vos entreprises appartiennent à des milliardaires et vous en êtes des perroquets. Dois aux rares et même d'ignards congénitaux qui n'ont pas la plus petite idée de ce à quoi ressemblent la violence et le danger. Vous vous moquez des gens, vous ne savez pas ce qu'il y a un mouvement violent, vous n'en avez jamais vu. Voilà, alors, balancer ça au même en même où notre confrère Olivier Dubois vient tout juste d'être libéré après avoir passé la bagatelle de deux ans retenue en otage précisément pour avoir bravé le danger et voulu dénoncer la violence d'un groupe terroriste au Mali. Fallait oser car oui, on a beau y être habitué, les dérapages permanents de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des journalistes, au bout d'un moment, ça vous tape sur le système. Calmez-vous un peu. Et personnellement, d'entendre parler comme Gérald Darmanin et tenir des propos misogynes, je ne m'y résous pas. Voilà que j'entends trois perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi. J'ai beau savoir que c'est une ruse, une petite stratégie manœuvrière qui vise à agiter le populisme. Dans la grande marmite du tous pourri, j'en ai ras la carte de presse d'entendre Mélenchon prendre les journalistes pour des paillassons et s'adresser à eux comme à des moins que rien. Ça dure depuis des lustres, vous vous souvenez tous ici probablement comment il y a 12 ans déjà, il s'était adressé à un malheureux étudiant en journalisme qui avait tenté de l'interroger. Non, 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 c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Bref, c'est insupportable, mais la lumière, mes enfants, est peut-être au bout du tunnel. Car figurez-vous qu'hier après-midi, en pleine Assemblée nationale, et au moment de défendre la motion de censure contre le gouvernement, j'ai entendu une autre insoumise. Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire, montée à la tribune, et citée quoi ? Vous n'allez pas me croire des journaux. Le journal conservateur d'Ertago Spiegel, titre, Macron n'est pas un réformateur, mais un démolisseur. Oui, oui, la protégée de Jean-Luc Mélenchon a évoqué le travail des journalistes pour condamner la politique d'Emmanuel Macron. Le journal italien La Stampa, évêque, un geste trop irréfléchi qui peut déborder l'Elysée. Et elle n'a pas cité qu'un ou deux journaux. Non, elle ne s'est même pas contentée de renvoyer à des journaux de gauche. Le journal libéral The Economist, on voit mal du positif émerger de cette pagaille. Elle a cité au moins six titres, au point que j'ai eu l'impression d'entendre non plus un discours politique, mais carrément une revue de presse internationale. Pour El Pais, ce 49.3 va empoisonner la vie politique. Le New York Times évoque une méthode qui traduit une forme de mépris. Un journal danois évoque une bombe nucléaire déclenchée dans un chaos total. Eh oui Philippe, à la France Insoumise, la détestation des journalistes et donc à géométrie variable. Tandis que Jean-Luc Mélenchon les engueule à la télé, Mathilde Panot les cite à l'Assemblée. Nous vivons une époque cohérente. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501